Hey, salut toi ! Il y a un truc qu'on faisait avant le Covid et avant l'épidémie, sans réfléchir et qu'on ne fait plus maintenant, c'est se toucher. Étreindre, palper, plotter, malaxer, masser, tâter, tâtonner, tripoter, chatouiller, se prendre dans les bras. En fait, avec cette pandémie, notre rapport au toucher est complètement en train de changer. Et en plus, ça a des conséquences non négligeables. On n'est pas obligé de se faire de bisous, on n'est pas obligé de faire de câlins. En fait, toucher, on ne s'en rend pas du tout compte, mais c'est un des besoins fondamentaux. Faut savoir que la peau, c'est le plus grand organe de tout ton corps. C'est par là que t'es en lien avec l'extérieur en fait. Quand un bébé naît, il est relié aux autres par le toucher. On le porte, on le longe, on le baigne, on lui fait des câlins. Donc c'est par le toucher qu'il construit sa relation aux autres. Tiffany Field, une psychologue et une professeure américaine, avait déjà prouvé qu'un bébé qui n'est pas touché va développer des pathologies. Ça, ça me fait penser à l'aptonomie, c'est la préparation affective à la naissance, qui permet aux parents d'entrer en contact très tôt avec le bébé grâce au toucher. Ça, c'est la pyramide des besoins selon Maslow. Et donc le toucher, il nourrit les trois premiers besoins fondamentaux de l'être humain. Donc toi, par exemple, si t'as un manque dans la satisfaction des besoins psychologiques ou les besoins de sécurité, t'auras du mal à ressentir le sentiment d'appartenance, du mal aussi à avoir confiance en toi et du mal à t'accomplir. Mec, il y a un truc auquel on n'a pas pensé, c'est que le toucher, c'est le seul des cinq sens à avoir une réciprocité immédiate. Ça, c'est Joël Savatovski qui le dit. En fait, c'est le fondateur et le directeur de l'école européenne du toucher-massage. Ça veut dire quoi la réciprocité immédiate ? Bah, tu peux voir sans être vu, tu peux entendre sans être entendu, mais tu peux pas toucher sans être touché. En vrai, le toucher n'a pas toujours eu une bonne réputation. Au 19e siècle, on lui donnait un sens primaire et animal. Il y avait cette obsession de mettre des distances avec les pauvres, qu'on considérait comme sales et qui risquaient de colporter des maladies. Quoi ? Un gueux ? Et puis évidemment, il y a toujours eu des interdits liés au toucher. À un enfant, par exemple, on lui dit qu'il peut pas toucher, sinon il va se salir ou il va se faire mal. Et puis même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, le contact physique. Il est trop content de... Oh, qu'est-ce que fou là ! Vous êtes trop près. Je fais quoi ? Ah ! D'ailleurs, en avoir peur, ça porte un nom, ça s'appelle l'aptophobie. Depuis le Covid, évidemment, ça t'a pas échappé. On nous a imposé des gestes barrières et garder nos distances les uns des autres, ça en fait partie. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Et l'aptophobie, elle se développe de plus en plus avec le Covid. Même moi, qui suis particulièrement friande de tout ce qui est free hugs, câlins et tout ça, je m'aperçois que je panique dès qu'une personne se rapproche un petit peu trop de moi. Qu'elle me frôle ou qu'elle me parle d'un peu trop près genre. Puis pour moi, un des trucs le plus dur aussi, c'est de ne pas pouvoir toucher ton propre visage. C'est maintenant que je me rends compte à quel point je le touchais souvent mon visage avec mes mains. D'après un article de France Culture, apparemment ce coronavirus, il va vraiment avoir des conséquences sur nous. Vu que là, on va quand même être privés de contact physique pendant plusieurs mois. Puisqu'évidemment, on va tous continuer à respecter les mesures de sécurité. Mais oui, c'est clair. Oui, parce que bon, depuis le début du déconfinement, il y en a qui ont tendance à oublier que les embrassades, les câlins et autres contacts physiques sont toujours proscrits. Anne-Vincent Buffo, c'est une historienne des sensibilités. Elle dit que la distance entre les personnes n'est pas la même selon qu'on est ami, amant ou inconnu. Donc aujourd'hui, on te demande de parler avec un pote. D'habitude, il y a 50 centimètres entre vous deux. Et là, c'est comme si tu prenais la parole en public parce que tu dois lui parler à deux mètres. Ça brouille les canaux de communication en fait. Itinérée, je te capte plus là. Puis pas de bises, pas de câlins, donc tous les rituels d'entrée sont brisés. Donc on ne sait plus très bien comment se dire bonjour. Et puis il y a Jacques Fischer-Lokou, c'est un professeur des universités en psychologie sociale, qui dit que ça va surtout changer notre rapport à l'étranger à celui qu'on ne connaît pas. En fait, ça va accroître la perception de méfiance. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas chercher des informations, des indications, son sourire, son regard. Mais avec le masque et la distance, c'est plus compliqué. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que c'est plutôt frustrant de ne pas pouvoir montrer ses émotions et son affection à quelqu'un qu'on aime. Même si on ne peut plus se toucher, gardons contact, faisons en sorte que cette distanciation physique ne devienne pas une distanciation sociale. Prenons des nouvelles des gens qu'on aime, c'est important. Est-ce que toi aussi avec cette pandémie, ton rapport au toucher a changé ? Dis-le moi en commentaire, moi je te fais des gros bisous et à demain ou pas. Oh t'aurais pas oublié quelque chose ? Un like, un commentaire, partage même. Et puis si t'as un coup de gueule, tu me le mets en commentaire.